salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur paléophyte c'est romain et aujourd'hui on va voir une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en fait comment booster vos niveaux de testostérone naturellement alors attention c'est pas une vidéo sur comment prendre des produits anabolisant à base d'hormones de croissance et de testostérone pour pas tout mélanger là je parle vraiment d'augmenter sa testostérone c'est à dire celle que le corps humain produit avec ses glandes que tous les êtres humains produisent avec leurs glandes notamment la testostérone qui est produite par les glandes surrénales et les organes génitaux et en fait la testostérone elle joue un rôle qui est assez capital dans la santé à tous les niveaux de l'existence de l'être humain et elle joue aussi un grand rôle sur votre capacité à construire de la masse musculaire et je vais vous montrer cette technique qui vous permettent de d'avoir des niveaux de testostérone qui soit toujours le plus élevé possible de manière à être en meilleure santé possible et à construire le maximum de masse maigre de masse musculaire possible alors rapidement pour ceux qui savent pas ce que c'est que la testostérone en fait c'est une des nombreuses hormones que notre corps sécrète voilà en fonction de différents de différents critères on n'en sécrète pas non plus de la même façon si on est un homme ou une femme les femmes en sécrète dix fois moins mais ils sont plus réceptives les hommes en sécrète dix fois plus que les femmes et ils sont un petit peu moins réceptifs c'est une hormone qui permet de différencier les sexes à la naissance qui permet aussi le développement des organes génitaux et de différencier bien sûr les sexes avec l'âge c'est aussi l'hormone qui est responsable de la libido donc voilà plus vous avez de testostérone sur le long terme et plus vous resterez jeune et fougueux voilà pour vous la faire courte et donc dans les deux cas que ce soit dans le cas féminin ou masculin c'est une hormone qui va avoir un rôle sur la croissance musculaire c'est une des hormones qui jouent sur votre croissance musculaire et qui vous permet de développer tout votre potentiel donc voilà avoir des niveaux de testostérone qui sont hauts pendant toute la durée de sa vie c'est un gage de vigueur au combat c'est un gage de gain de masse musculaire et un gage de santé sur le long terme c'est parti je vous montre tout de suite les sept techniques qui vont permettre d'améliorer vos niveaux de testostérone naturellement la première des règles de base c'est une des règles que je répète plus souvent sur le blog sur les vidéos c'est de soulever des charges lourdes et des études qui ont été menées et qui ont montré que comme par exemple sur des exercices comme des squats les développés coucher les soulever terre ben que après l'entraînement les niveaux de testostérone était bien plus élevé que la moyenne que ce soit d'ailleurs pour les hommes comme pour les femmes donc surtout 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 soulever des charges lourdes ça vous aide à développer votre masse musculaire votre force et à maintenir vos niveaux de testostérone donc allez-y à l'entraînement n'aie pas peur de faire des exercices lourds je sais qu'il ya pas mal de femmes ou de jeunes qui ont peur de soulever des charges soulever lourd ça veut pas dire soulever 200 kg le premier jour soulever lourd ça veut dire améliorer sa performance de séance en séance et ben travailler sur des charges qui vont être relativement lourde avec le temps et du coup la gamme de répétition vous faites vous oblige à soulever lourd par rapport à votre niveau à vous mais ne vous en privez surtout pas c'est extrêmement bon la deuxième des conditions c'est de faire des sprints il ya une autre étude en fait qui a été menée alors je vais vous donner quelques petites études dans cette dans cette vidéo je vous les mettrai dans dans la description en dessous de la vidéo comme ça vous pourrez aller les lire vous allez voir c'est passionnant il ya des chiffres partout et tout c'est génial et voilà c'est sprint et sprint et une étude qui a montré que en même en faisant des sprints de seulement six secondes donc six secondes c'est rien vos niveaux de testostérone sanguin se trouve améliorer et augmenter donc ne vous privez pas de sprinte et d'ailleurs c'est un très bon moyen d'augmenter son métabolisme et de profiter de l'after burn effect avec par exemple des entraînements par intervalle à base de sprint moi j'aime bien de temps en temps le ventre vide le matin aller faire un ou deux sprints sur la route devant la maison et c'est vraiment génial pour booster sa perte de masse grasse et faire le plein de testostérone après il ya une troisième condition qui est une des plus importantes c'est le soleil votre exposition au soleil en fait votre corps voyez tout ça toute cette peau ça vous permet de réagir un petit peu comme les plantes de faire de la photosynthèse ou alors que comme un panneau solaire par exemple vous pouvez capter les rayons du soleil et ça vous permet de synthétiser notamment de la vitamine d ce qui va vous aider à fixer le calcium sur les eaux comme on le voit dans la publicité pour voilà pour les les procès des pots de yaourt pour une fois qu'ils disent pas trop de conneries ça vous aide à fixer votre question sur les eaux ça participe à votre bonne santé et ça augmente également vos niveaux de testostérone donc ne vous privez surtout pas du soleil surtout ben voilà surtout en hiver où le soleil se fait rare faut pas avoir peur d'avoir un petit peu froid et exposé vraiment des bonnes surfaces de peau au soleil même à travers une vitre un ça le fait vous pourrez rester au chaud mais mettez vous voilà et votre café vous regardez la nature vous regardez un beau paysage dehors par votre fenêtre et puis ben vous faites le plein de vitamines d et de rayons lumineux c'est très bon pour votre santé et ça vous vous en privez pas vous faites voilà des petites sessions comme ça deux trois fois par semaine vous mettez torse nu devant la fenêtre bien sûr vous regardez qui est pas les voisins parce que sinon vous allez passer pour un assommé mais voilà le but c'est d'avoir un maximum de rayons lumineux ensuite il ya autre chose très important éviter au maximum le cortisol alors le cortisol qu'est ce que c'est c'est pas un produit chimique le cortisol c'est comme la testostérone en fait c'est une hormone qui est un petit peu l'inverse de la testostérone en fait le cortisol c'est une hormone qui est produite notamment quand on stresse savez quand on est stressé sur le long terme alors cette hormone on l'a en nous parce que eh ben dans les temps passés il ya très très longtemps au paléolithique et quand on était encore des chasseurs cueilleurs c'est une hormone qui nous a permis de survivre aux situations de mort imminente quand il y avait un grand danger qu'il fallait l'élite et c'est ça nous permettait de réagir de la bonne façon aujourd'hui le problème c'est que on la stimule pas de manière aussi intense qu'à l'époque parce qu'on n'est jamais on n'est jamais soumis à un danger hyper important hyper voilà enfin c'est rare que une voiture vous pile à 50 cm de la tronche c'est très rare d'être dans une situation de mort imminente aujourd'hui par contre aujourd'hui ce qu'on a plus ce qu'on a davantage c'est du stress à petite dose à long terme et ça c'est carrément un bloquant pour la testostérone c'est un bloquant pour votre construction de masse musculaire c'est un bloquant pour votre perte de masse graisseuse donc le cortisol plus vous l'éviter et mieux c'est et pour ça moi j'ai pas cinquante mille techniques je suis pas psychologue mais les techniques qui marchent le mieux pour moi c'est déjà d'avoir un sommeil relativement long et de qualité surtout de qualité c'est rien si vous vous réveillez toutes les demi heures et si vous avez un sommeil au moins de huit heures par nuit de qualité où vous dormez vraiment déjà ça aide pour être beaucoup plus posé être moins anxieux et à sécréter moins de cortisol et pensez aussi durant votre journée à vous accorder des temps de pause dans votre travail dans lesquels vous allez soit vous allez rigoler faire un truc qui fait rire qui stimule l'esprit qui vous donne un peu la pêche soit vous vous donnez du temps pour jouer alors je sais que si vous êtes derrière un bureau vous devez pas vous en priver je faisais comme vous mais mais voilà prenez du temps pour jouer pour vous libérer un petit peu l'esprit et pour penser un petit peu autre chose pour vous voilà vous vous déconnectez complètement de du brouillard quotidien cinquième truc éviter les pics d'insuline et les pics d'insuline ils sont généralement provoqués par les aliments qui sont riches en glucides et sucres raffinés et là encore il ya une étude qui a été faite là dessus ou dans lesquelles ils ont balancé 75 grammes de glucose à des des personnes qui viennent qui venaient d'horizons différents avec des santé plus ou moins différentes de qui étaient diabétiques qui n'était pas diabétique et ce qui était en parfaite santé etc et du coup ça c'est dessus cette étude elle a montré que le fait de manger du des aliments riches en sucre ce que je recommande jamais dans mes vidéos j'en parle tout le temps quasiment chaque vidéo parce que c'est vraiment un truc de fou tout le sud qu'on peut nous faire bouffer et qui est mauvais pour notre santé le fait de diminuer le sucre ça enfin le fait de manger ses 75 grammes de sucre dans l'étude ça leur a fait baisser de 25% les niveaux de testostérone juste après que le sucre a été assimilé dans le sang donc c'est un réel impact sur vos niveaux de thé thé c'est testostérone c'est pour aller plus vite parce que j'en ai marre de répéter le mot voilà ça augmente énormément vos enfin ça diminue énormément votre production de thé donc surtout faites gaffe à ça faites gaffe au sucre c'est pas bon pour vous sixième truc parce que vous mangez des aliments protéinés quelques fois par exemple voilà des produits laitiers des choses comme ça des viandes et c'est privilégier au maximum si vous pouvez des aliments qui viennent d'animaux qui ont été élevés en pâturage ou du moins élevés à l'herbe et pas aux substances chimiques on peut trouver dans les élevages intensifs pourquoi parce que dans ces aliments là il ya des dioxines et les dioxines c'est des composés qui là aussi viennent bloquer la production de testostérone et voilà elle joue aussi un rôle de perturbateur dans le système on va dire on va dire je sais pas si on peut dire le système sexuel mais dans le système reproductif masculin etc et des études aussi qui ont été faites là dessus et donc c'est pour ça que manger des animaux tout le temps tout le temps tout le temps qu'ils sont élevés en batterie des poulets en batterie élevé manger tout le temps des animaux comme ça ça va pas vous conduire à une bonne santé c'est clair alors je sais c'est un petit peu plus cher mais franchement fin pour le prix si si ça vous coûte 5 euros plus cher à chaque fois ou 10 euros plus cher à chaque fois que vous allez faire les courses je trouve que votre santé vaut beaucoup plus cher que 10 euros donc ben mettez les pas sur un forfait iphone sur une tablette tactile on s'en tape on s'en fout complètement mettez les sur des aliments de qualité moi c'est mon point de vue après vous êtes libre de pas le partager moi je partage ce point de vue là je préfère largement diminuer toutes les conneries du quotidien le multimédia les machins les trucs et pouvoir aller me faire des cours dans des magasins qui vendent des produits de qualité et le sixième truc c'est d'avoir un apport en zinc qui soit suffisant donc le zinc on trouve principalement dans par exemple les fruits de mer dans le steak dans la viande des grisons dans pas mal d'aliments naturels vous tapez sur internet aliments riches en zinc et voilà vous pouvez faire le plein comme ça de zinc ça sert pas à grand chose par contre de se supplémenter en zinc c'est à dire d'en amener davantage que ce qu'on en aurait besoin parce que là aussi à des études qui ont été faites et qui ont montré que manger davantage de zinc n'augmente pas la production de testostérone il suffit juste d'en avoir des niveaux réguliers constant donc ben moi je vous encourage vraiment à vous tourner vers les fruits de mer parce que ça en contient beaucoup bon je suis pas fan des huîtres et tout ça mais il ya pas mal de choses qui sont qui seront bonnes des produits de la mer ils sont excellents ils contiennent plein de bonnes choses il peut contient de bons acides gras des protéines de qualité etc et du coup vous faites plein de zinc et le plein de testostérone et je vous garantis que si vous maintenez ces sept petites astuces voilà dans votre quotidien vous allez pouvoir augmenter vos niveaux de testostérone vous allez améliorer votre anabolisme c'est à dire votre capacité à construire de la masse musculaire à être en bonne santé et avoir une bonne longévité sexuelle voilà super et ben quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez aller plus loin télécharger mon bouquin sur l'alimentation naturelle préhistorique et l'entraînement fonctionnel et vous pouvez aussi me rejoindre sur le programme de création de menu brunard de graisse menu minutes dans lequel je vous accompagne pour créer votre plan de diète personnalisé et atteindre votre objectif physique on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez vous à ma chaîne et je vous dis salut ciao ciao